Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis serveuse dans un restaurant et je pense que l'un de nos habitués pourrait être le diable. Je travaille dans un restaurant d'étape, dans une ville que les gens traversent aussi vite qu'ils le peuvent, en route vers quelque chose ou quelqu'un de mieux. On l'appelle Lucky's, ce qui est un peu ironique parce que si vous avez atterri ici, vous êtes tout sauf quelqu'un. Si vous restez trop longtemps, la poussière retombe. En travaillant chez Lucky, on ne voit jamais deux fois les mêmes plaques d'immatriculation, ni les mêmes visages d'ailleurs. J'ai perdu le compte du nombre de fois où la réponse à ma question « Où vas-tu ? » a été « N'importe où sauf derrière ». Les lumières vacillent plus souvent qu'à leur tour et le jukebox crache parfois des chansons qui ne figurent pas sur les fiches. Mais le café est chaud et la plupart des gens qui y goûtent disent que les crêpes sont les meilleures qu'ils aient jamais mangées. Et je suis enclin à être d'accord. Le badge brodé sur mon uniforme indique Isabella, mais c'est loin d'être mon vrai nom. C'était celui de ma mère. Celui de Lucky est là depuis longtemps. Je le porte parce que j'aime entendre son nom prononcé par d'autres personnes. C'est comme si elle était toujours là, qu'elle revenait toujours dans les conversations. Comme si elle pouvait franchir la porte à tout moment et qu'elle n'était pas enterrée dans le cimetière juste après le club de striptease. Lucky est également toujours ouvert. Toujours. En travaillant de longues heures au service des vagabonds, des camionneurs et des fuyards, de ceux qui sont devenus impermanents sur les routes, on apprend vite à déchiffrer les gens. Lorsque vous vous déplacez autant, toujours sur la route, vous laissez parfois une partie de vous-même derrière vous, perdu entre les kilomètres. Parfois, les gens conduisent simplement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. En travaillant chez Lucky, j'ai vu toutes sortes de choses perdues. J'ai vu un jour un homme renverser un cerf avec son camion et s'arrêter pour l'enterrer dans la terre rouge, creusant alors que le soleil se couchait, des larmes coulant régulièrement sur son visage alors qu'il luttait contre le sol pour dissimuler ce qu'il avait fait. Un jour, un homme que j'avais reconnu aux informations m'a laissé en guise de pourboire un billet de 20 dollars taché de sang, dans une veste en jean qui cachait à peine le pistolet scotché à ses côtes. J'ai vu une fois une jeune fille manchotte de 16 ans au plus se lever sur le toit de sa voiture et chanter jusqu'à ce qu'un coyote vienne s'asseoir devant le capot en poussant des hurlements. J'ai vu une fois deux femmes se battre à coup de poing sur le parking dans la nuit jusqu'à ce que l'une d'elles crache du sang et des dents et qu'elles s'embrassent dans les lumières bleues de la voiture de police qui passait par là, les visages illuminés de rouge et de lumière. J'ai vu l'autoroute en feu, des lignes de flammes entre les pneus alors que l'asphalte s'enflammait sous l'effet de la chaleur. J'ai vu des baptêmes sur le bord de la route, le prédicateur arrivant avec une camionnette et une piscine pour enfants. J'ai vu des choses marcher dans le désert, jusqu'au-delà de l'enseigne au néon du motel qui ne ressemble pas tout à fait à des personnes se déplaçant dans la nuit bleue. J'ai rencontré une femme qui m'a montré une photo de l'endroit où elle était enterrée. Je rencontre souvent des gens avec qui on parle pendant un certain temps jusqu'à ce que leur visage commence à vaciller. Ils n'arrivent plus à faire semblant aussi longtemps. J'ai rencontré des gens qu'il faut inviter à entrer avant qu'ils ne franchissent le seuil. J'ai rencontré des membres adorables d'une secte sacrificielle qui donnaient de bons pourboires et étaient très polis, même lorsqu'ils m'ont demandé si j'envisageais de les laisser me récolter. Mais il s'agit ici de l'histoire de... Eh bien, vous avez entendu le titre. C'était un vendredi et je travaillais de nuit. Je préfère la nuit parce que quand je rentre chez moi, je peux faire semblant pendant un moment de suivre les feux arrière de la voiture de devant jusqu'à ce que je laisse tout dans mon rétroviseur, jusqu'à ce qu'il fasse jour et que le désert se transforme en océan, comme si je baissais complètement mes vitrées que je sentais le sel dans l'air. Et puis je suis l'une des seules serveuses, disons, qualifiées, pour s'occuper des clients de la nuit. En outre, les pourboires sont toujours meilleurs quand la lune est dehors. Nous n'avons que trois vrais habitués aux Lucky's, et seuls deux s'étaient présentés jusqu'à présent. Rosemary, notre première et plus fréquente habituée, était assise près de la fenêtre dans son manteau de fourrure marron, toujours ramené sur ses épaules, qu'il pleuve ou qu'il vente. Non qu'il ne pleuve jamais ici. Ses cheveux étaient longs et blancs dans le dos, comme la lune à travers une vitre. Elle m'a fait un signe de la main, me gratifiant d'un clin d'œil qui a creusé les pas de doigt d'autant plus belle. Rosemary aimait le whisky dans son thé. Parfois, elle donnait des miettes de gâteau aux poupées vaudou qu'elle portait dans ses poches. Elle était aussi une insomniaque chronique et aimait la compagnie de Lucky's tant que son sommeil la fuyait. Elle a continué à mélanger le jeu de cartes qu'elle avait déjà posé sur la table. J'ai regardé ses pouces tourner autour de deux jokers. Rosemary aimait deviner l'avenir quand elle en avait le temps. Elle utilisait un jeu de cartes d'hôtel et filoché, et si elle était de bonne humeur, elle lisait dans le mar de café. Je ne lui demandais pas trop, car ce mar de café avait une façon étonnante de se réaliser. La table 6 était vide et impeccable, comme d'habitude. C'était la seule table sans salière, et la seule sur laquelle je ne m'étais jamais découvert. Une seule personne s'y asseyait. Notre deuxième habitué, Jones, était assis dans son box habituel, la lit de son café noir serré entre ses mains, la badine posée sur la table. Il avait les yeux fermés, la tête penchée comme s'il se repentait, la vapeur s'échappant du bord de la tasse et s'enroulant autour de ses doigts. Jones était mon client préféré, mais je ne le lui dirai jamais. Je suis passée devant le box, et j'ai fait glisser un paquet de sucre sur la table jusqu'à ce qu'il touche la tasse avec un léger teintement. Il a sursauté, a attrapé son holster par habitude, jusqu'à ce que ses yeux se concentrent et qu'il me voit. Il a souri, gêné, et cela a changé son visage, le ramenant à la vie. Quand il souriait, c'était comme une tempête dans une sécheresse. Ça vous donnait envie de rester debout et d'observer, et peut-être de rester dehors juste un peu plus longtemps. Je voulais mettre mes mains sur les siennes, là où elles avaient repris leur place sur la tasse, pour sentir la chaleur de la seconde main à travers ses paumes. Parfois, je peux sentir la tristesse des gens rien qu'au toucher de leur peau. Ils la portent en eux, au plus profond de leurs os, en essayant de la cacher au monde. Et parfois, on peut la leur enlever pendant une minute ou deux, si l'on a assez de gentillesse. La plupart du temps, il n'en faut pas beaucoup. Jones était trop jeune pour être aussi triste. Et pourtant... Fatigué aujourd'hui ? J'ai fait un geste avec la captière vers sa tasse à moitié vide. Tout le monde connaissait l'histoire de la petite fille qui l'avait retirée des bennes à ordures devant la piscine la semaine dernière. C'était la cinquième disparue en trois mois. Je pouvais deviner à la vue des cernes violettes sous ses yeux qu'il avait rêvé d'elle. Elle avait été retrouvée sans chaussures. Il l'avait portée jusqu'à l'ambulance, elle dans ses chaussettes roses avec des petites marguerites, petites dans ses bras comme si elle dormait. Lou, le cuisinier, avait pleuré quand je lui avais raconté ça l'autre jour. J'aimais beaucoup Lou. Il était presque trop grand pour passer par la porte de service, et il avait un tatouage de son chien juste en dessous de celui de l'ange de la mort sur son épaule. Lou verse une larme pour la plupart des choses. Les ratons laveurs morts que nous trouvons toujours près de la porte de derrière, chaque nouvelle affiche de disparition qui est placardée sur la vitre fissurée de la cabine téléphonique du parking, chaque fois qu'il entend « I will forever hate roses » sur le jukebox, un grand homme, un grand cœur. « Toujours fatigué », a dit Jones pendant que je versais l'eau. Une autre fille avait disparu hier. Tout en versant, j'ai pris soin d'effleurer son pouce à l'endroit où il reposait sur la poignée de la tasse avec l'intérieur de mon poignée pour faire ressortir cette tristesse le plus loin possible. Il m'a souri timidement, et je lui ai rendu son sourire sans pouvoir m'en empêcher. Je me suis déplacée vers la table suivante où étaient installés deux camionneurs au visage excessivement rougi par le soleil. L'un avait sorti des photos de son portefeuille pour montrer à l'autre son nouveau bébé. Il avait les dents tachées de tabac, une croûte sur la joue et les lèvres gercées par le vent. Et son sourire était le plus beau qui soit lorsqu'il parlait de son enfant, illuminé comme un matin de Noël. Il me l'a montré alors que je remplissais sa tasse, et je suis restée parler avec eux un moment. L'autre camionneur, avec des dents de derrière en or, m'a raconté qu'il avait transporté des porcs, mais qu'il ne supportait pas la culpabilité qu'il ressentait lorsqu'il les remettait à l'abattoir. Il disait qu'il regardait leur visage rose à travers les barreaux, et que leurs yeux lui répondaient, brillants et suppliants, comme s'il savait ce qu'il avait fait. Il disait qu'il rêvait encore d'eux. Aujourd'hui, il transporte des congélateurs de fruits de mer, des livraisons spéciales pour des hôtels de luxe. Il n'avait jamais vu l'océan. Du fond de la cuisine, Lou a fait teinter la cloche, et je me suis remise au travail, prenant les commandes d'une femme avec un labrador qui avait commandé des hot-dogs pour eux deux, et de trois adolescents dans leur veste de sport tachée de sang dans le coin, qui avaient 10 dollars à eux trois et demandaient autant de gaufres qu'ils pouvaient en avoir. Ils venaient souvent à la pleine lune, laissant leur vélo enchaîner sur le parking. Ils chassaient toujours quelque chose avec leurs battes de baseball, leurs sacs à dos remplis de balles et les fusils de leur père. Mais comme ils étaient gentils, je leur donnais toujours des boules de glace supplémentaires. En outre, je savais qu'ils avaient besoin d'énergie, car lorsqu'ils chassaient, ils devaient courir très vite. Très vite. Ils étaient quatre à l'époque. En revenant, j'ai débarrassé la table des deux femmes juste à côté. Elles semblaient être jumelles, toutes deux vêtues de longues jupes de soie et de bottes de randonnée, les cheveux roux relevés en désordre sur le dessus de leur tête. Aucune ne m'a reconnue, non pas par impolitesse, mais parce qu'elles étaient trop préoccupées par la préparation de leur sac, rempli de cartes et de carnets. J'y ai vu un rouleau de ruban adhésif et une bouteille de vodka, ainsi que des pieux et des crucifix. Elles étaient en pleine conversation, agitant leurs mains, et j'en ai perçu quelques bribes en empilant leurs verres vides, dont les bords étaient couverts de rouge à lèvres. « Je sais où je l'ai enterré, Sylvia. Tu n'en sais rien du tout. On a creusé pendant des heures et… » Ma mère m'a toujours appris qu'il était impoli d'écouter aux portes, alors je les ai laissés faire et je me suis dirigée vers la cuisine. Mais j'ai eu l'impression que, où qu'elles soient parties, qui que ce soit, elles n'étaient certainement plus là. J'ai eu envie de leur dire, mais comme l'a dit ma mère, « Il n'est pas poli d'écouter les conversations des autres. On ne sait jamais ce qu'on aimerait ne pas avoir entendu. » Lou dansait en écoutant la radio, se déhanchant sur Sugar Hill. Il m'a fait signe avec la spatule qui lui servait de micro. Carlos m'a tendu une assiette de crêpes. Carlos travaillait ici depuis si longtemps qu'il connaissait ma mère, et il était le seul à connaître mon vrai nom. Il m'accompagnait parfois le week-end pour changer les fleurs sur sa tombe. Il lui apportait toujours des fleurs du désert. Carlos était aussi le seul à connaître la recette des crêpes de Lucky, et le seul à pouvoir les cuisiner correctement. Les jours où il ne travaillait pas, nous n'avions pas de crêpes. C'est aussi simple que cela. C'était comme ça. Je l'avais appris à mes dépens, mais c'est une autre histoire. Avec les crêpes, il y a eu un avertissement. Il est de retour. Il a fait un geste vers les portes. Table 6. Notre dernier habitué s'était présenté. Cela faisait un moment qu'il n'était pas venu. Je ne l'avais même pas vu entrer, mais ce n'était pas inhabituel. Il se déplaçait de façon mystérieuse. J'ai haussé un sourcil. Carlos a haussé un sourcil à son tour. Ah merde ! Il m'a jeté le sel avec une grimace, et j'ai rempli les poches de mon tablier. Lou fouilla un moment dans l'un des casiers du personnel, avant d'en ressortir triomphant, brandissant une Bible qui avait certainement connue des jours meilleurs. Il l'a posée sur le comptoir, à côté des bidons de sirop, et a feuilleté une page au hasard. Nous nous sommes penchés au-dessus de ses larges épaules pour en lire le contenu. Tiens-toi loin des fausses accusations, et ne tue pas l'innocent et le juste, car je n'acquitterai pas les méchants. Lou a haussé les épaules. Je ne suis pas assez bien payée pour ce genre de choses. J'ai apporté les crêpes à la table 6, qui était vide la dernière fois que je l'avais regardée. Il y avait désormais beaucoup de monde. L'homme assis à la table 6 souriait quand je me suis approchée. Si l'on peut appeler cela un sourire. C'était plutôt un rectus. Ses lèvres se tordant de rouge au coin du visage. Ses yeux se déplaçaient très vite de gauche à droite, comme si ses pupilles n'arrivaient pas à se décider sur l'endroit où elles devaient se trouver. Ses mains tremblaient à mesure que je m'approchais, comme des mouches sur une carcasse. J'ai essayé de me pencher le plus loin possible de lui en posant l'assiette sur la table, mais au moment où j'ai retiré mes mains, il a rapidement tendu le cou, levé la tête et incliné son visage vers moi. Il a reniflé avec force les paupières battantes. Il a poussé un petit rire strident. J'ai reculé, essayant de cacher l'envie que j'avais de retourner en courant à la cuisine. Il y a quelque chose qui me donne la chair de poule quand j'entends un adulte rire. « Je peux vous offrir quelque chose ? » J'ai demandé en faisant semblant d'être chaleureuse. « Je prendrai bien votre nom. » Il a serré une des crêpes dans son poing, la réduisant en bouillie. J'ai tapoté l'étiquette de mon uniforme. Il a secoué la tête en souriant, les épaules presque vibrantes de cet étrange roulement fluide alors que son sourire s'effaçait pendant une seconde, les dents de devant s'avançant brusquement, la langue sortant. Ses ongles étaient couverts de crasses, rouges comme la saleté sur les bords de la route. Puis il sourit à nouveau, se balançant lentement d'un côté à l'autre, sauvage dans sa veste de chasse. Ses cheveux pendaient encore de grasse autour de ses oreilles, comme des queues de rats blondes, et il se balançait avec lui d'avant en arrière. « Isabella, 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 ça ne va pas. » Il a soudain porté sa main à son visage, enfournant la crêpe écrasée dans le trou béant de sa large bouche. J'ai reculé d'un bond, tant le mouvement était soudain. J'ai enfoncé mes mains dans mon tablier pour attraper le sel, et ses yeux se sont rétrécis. « Il n'y a pas besoin de ça, » a dit une voix derrière moi. Elle a roulé sur mes épaules, profondes jusqu'à l'os. « Monsieur Prince. » Je me suis retournée pour faire face à notre troisième habitué, le soulagement se mêlant à la peur dans un creux tourbillonnant dans ma poitrine. Un peu comme ce sentiment que l'on ressent dans une fête foraine en plein été, quand on est resté trop longtemps sur un manège et qu'une partie de soi sait qu'il faut descendre, mais que l'autre ne veut pas partir parce qu'on sait que dès qu'on sera immobile, on sera malade. » Monsieur Prince avait cet effet sur les gens. Monsieur Prince était vêtu comme toujours de son costume noir à rayures. Son Stetson était plus sombre que la nuit dehors et ses bottes brillaient comme si elles étaient mouillées. Si l'on ne remarquait pas les crucifix renversés, brodés délicatement sur les revers de sa veste, on pourrait croire qu'il s'agissait d'un homme riche, peut-être mêlé à des affaires un peu louches, comme le pétrole ou les produits pharmaceutiques. Sa mâchoire était belle, son sourire blanc comme un os, mais ses lunettes de soleil noir sont posées sur l'arête de son nez, cerclées d'argent et brillantes, cachant ses yeux comme à l'accoutumée. Lorsqu'il parlait, c'était d'une voix traînante, tirée des profondeurs du sud. « Je suis désolé pour... ma... connaissance. Il est un peu... » Monsieur Prince jeta un coup d'œil à l'homme assis à la table 6 qui haletait en tirant la langue comme un chien. Trop excité. Monsieur Prince s'assit et les lumières au-dessus du box clignotèrent. Le jukebox toussa et sauta et soudain Robert Johnson se mit à chanter à propos de ce fichu carrefour. Monsieur Prince s'est enfilé une Marlboro raide entre les dents et a poussé la fenêtre d'un coup sec avec les jointures de sa main gauche. L'anneau argenté en forme de pentagramme qu'il portait à l'annulaire cliqueta contre la vitre. Monsieur Prince sourit comme le font les serpents lorsqu'ils vous observent, tapis dans l'herbe. La cigarette fumait maintenant entre ses dents, mais il n'avait pas bougé. D'ailleurs, le roi n'est pas du genre assalé. Ce n'est qu'un homme. Il le regarda de haut en bas et sa lèvre supérieure se retroussa. À peine. Il se tourna vers le roi. « Je vois que tu as commencé à manger mes crêpes, mais à quoi sert la bonne bouffe si elle n'est pas à partager ? » Le roi gloussa de cet étrange son aigu qui me donnait envie de courir et trembla un peu. Tout ce qui concernait le roi me rendait nerveuse. Le combat ou la fuite s'apprêtent à inonder mon système. Monsieur Prince attendut un menu à le roi. « Commande ce que tu veux. » Il s'est penché en avant et les lumières ont clignoté. Le roi commanda quatre cheeseburgers et un verre de lait. Je sentais ses yeux fixer obstinément mon dos lorsque je suis partie. Rosemary m'a fait signe avant que je ne regagne la sécurité de la cuisine. Je ne m'inquiéterai pas pour lui, ma chérie. Elle a tapoté la carte sur le dessus de la pile. Le valet de pique. Il avait les yeux arrachés. Mais pas par Rosemary. On aurait dit qu'elle était imprimée ainsi depuis des années. Nous ne le reverrons plus. Elle ne parlait pas de Monsieur Prince. Elle m'a pris la joue et je me suis penchée vers elle, sa main rugueuse par l'âge mais chaleureuse. Je voyais bien qu'elle trouvait que j'avais l'air fatiguée. Elle a payé son thé et ses toasts et elle est sortie dans la nuit chaude. J'ai finalement réussi à rentrer dans la cuisine et j'ai été immédiatement attaquée. De l'eau froide m'a aspergé le visage et j'ai levé les bras par instinct essayant de protéger mes cheveux. Lou m'a agressivement aspergé le visage avec le flacon pulvérisateur que nous gardions également dans le casier du personnel, le genre que l'on utilise pour soigner les plantes d'intérieur. Le nôtre était rempli d'eau bénite. Lou, putain de merde, lâche-moi, je suis... J'ai bafouillé et il m'a de nouveau aspergée. J'ai recraché l'eau bénite qui dégoulinait sur le devant de ma robe et je l'ai essuyée de mes yeux, le maquillage coulant un peu. J'ai pris la bouteille des mains. Je crois que c'est bon. Je n'étais pas vraiment en colère. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de possession. Désolée, je vérifiais juste. Lou m'a tendu un torchon avec un air penaud. Je l'ai déjà fait avec Carlos. Il abaissait les yeux sur ses chaussures, gêné. Il mesurait un pied de plus que moi et il avait dix ans de plus et j'ai caché mon sourire parce qu'il tournait le bout de sa botte d'avant en arrière comme un petit enfant que l'on garde après la classe. Carlos gardait les yeux rivés sur ses mains tandis qu'il commençait à retourner les galettes mais je pouvais sentir qu'il se retenait de rire, serrant désespérément les dents. J'ai plissé les yeux et dirigé le vaporisateur vers lui. Peut-être qu'il t'en faut plus ai-je menacé. Lou a ricané puis Carlos s'est mis à rire et moi aussi et le sentiment de lourdeur qui planait sur nous depuis l'entrée de M. Prince s'est dissipé. Parfois, quand les choses deviennent trop sombres, tout ce que l'on peut faire, c'est rire. Maman disait toujours que dans les moments difficiles, on pouvait choisir de rire ou de pleurer. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer. Il était près de trois heures du matin lorsque j'ai ramené les hamburgers à la table six. Le roi bavait visiblement et battait des mains quand je me suis approchée. J'ai posé l'assiette devant lui aussi vite que j'ai pu mais lorsque j'ai reculé, sa tête s'est avancée et il a léché l'intérieur de mon poignet. Sa langue était longue et humide contre mon poux. J'ai reculé comme si j'avais été mordu et il s'est mis à rire de façon stridente et maniaque. « Tu as meilleur goût que… » a-t-il dit en souriant et en montrant les hamburgers. M. Prince a regardé ce qui se passait, calme et indéchiffrable comme le ciel avant que la lumière de l'été ne brûle un arbre. J'essuai frénétiquement mon bras sur mon tablier mais je sentais encore cette langue sur ma peau comme si j'avais laissé ma main dans sa bouche. J'ai lutté contre les larmes qui brûlaient soudain au coin de mes yeux car quelque chose me disait que le roi les apprécierait un peu trop. Je frémis et débarrassai l'assiette de M. Prince. « Dis à Carlos que les crêpes étaient « bonnes comme l'enfer » a-t-il dit derrière ses lunettes de soleil. Puis il a gloussé et mettant un son bas et rauque comme si quelque chose qu'il avait dit était drôle. Il a serré une autre Marlboro entre ses dents et l'a allumé tandis que le roi s'enfonçait la viande dans le gosier. J'ai essayé de ne pas avoir de rauqueur en regardant la viande s'engorger sous ses longs ongles. J'ai croisé Jones sur le chemin du retour. Il m'a fait signe les yeux plissés d'inquiétude. Il s'est passé une main sur le visage comme s'il essayait d'effacer toutes les mauvaises choses. « Il te dérange ? » Il fit un geste vers le roi qui se balançait d'avant en arrière en buvant son lait. Jones avait soudain l'air si fatigué, l'uniforme froissé comme son visage. Il avait l'air d'avoir 50 ans au lieu de 22. « Rien que je ne puisse gérer. » Elle secouait la tête en pensant à Rosemary. « Nous ne le reverrons plus. » J'ai eu l'impression de passer des heures à attendre que le roi termine. J'ai pris la commande d'un homme avec un papillon tatoué dans le cou et de camionneurs qui versaient du Jim Beam dans leur café. Ils m'ont demandé une tasse supplémentaire qu'ils ont placée sur le siège vide de leur table pour des amis absents, ont-ils dit. J'ai nettoyé le comptoir, réapprovisionné les sachets de sucre et sorti les poubelles en ignorant l'homme au masque de lapin qui attend souvent près des bennes à ordures. Tant que vous ne le regardez pas, il ne vous dérange pas. J'ai rempli des tasses de café et pris les commandes du grand groupe de motardes qui sont arrivés, vêtus de cuir et fatigués par la route. À 3h03, M. Prince se leva. Le roi avait léché son assiette et resté assis, le regard fixe, les dents écartées dans un sourire, les mains agrippées à la table si fort que ses jointures devenaient blanches comme du lait. M. Prince m'a tendu un rouleau de billets enveloppé dans du plastique noir que je ne savais pas compter. Il a incliné son chapeau. « Voyez, le roi, nous devons tous payer un jour ou l'autre », a-t-il dit. Il s'est penché et a parlé doucement. « Car je n'acquitterai pas les méchants », a-t-il souri. Il tendit la main à le roi, paume à plat, en attendant. Les mains de le roi tremblèrent lorsqu'il fouilla dans sa veste de chasse et en sortit d'une paire de chaussures. Des chaussures d'enfants, assez petites pour tenir dans une main. Des petites baskets roses, sales, avec des taches brunes sur les orteils qui ne pouvaient être qu'une chose. M. Prince les a examinés un instant, sous la lumière, et a secoué la tête. Il a eu l'air d'être désolé avant de me l'étendre. Pour votre homme là-bas, dites-lui de creuser plus profondément là où ils ont regardé la dernière fois. Il a fait un signe de tête à Jones qui nous observait, son badge à la main. Mais Jones savait qu'il ne fallait pas s'approcher. M. Prince se tourna vers le roi et sourit, la cigarette toujours à la bouche. Nous avons du chemin à faire, la route que nous prenons. On dit qu'elle est pavée de bonnes intentions. Il a gloussé et j'ai eu mal au ventre. Il a pris la main de le roi, comme un enfant, et ils sont sortis dans la nuit, au chaud et dans la tente. Les portes se sont refermées derrière eux, bien que personne ne les ait touchés. Le jukebox a cracheté avant de recommencer à jouer. J'ai posé les chaussures sur la table, à côté de la tasse de café vide de Jones, et j'ai transmis le message. Il est resté assis pendant un long moment, allé regarder sur la table, en essayant de ne pas pleurer, de ne pas crier et de ne pas faire un trou dans le plâtre. Tout ce que j'ai pu faire, c'est lui resservir du café, car lorsque quelqu'un essaye de se ressaisir comme ça, il n'y a plus rien à dire. Mon service s'est terminé et je suis rentrée chez moi en suivant les feux arrière devant moi. Je savais que lorsque je me réveillerais, il ferait nuit et qu'il serait temps de prendre mon prochain poste. Mais pour l'instant, je me contentais de conduire, de rêver de l'océan et de regarder le soleil se lever, comme il le fait toujours, malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada